le grand dialogue le grand dialogue l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio auditeurs et téléspectateurs de studio Tamani bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue vous le savez tous il a fallu près de 15 jours pour mettre en place un nouveau gouvernement de 38 ministres la nouvelle équipe du premier ministre Boubou Sissé a été présentée ce dimanche à Bamako plusieurs membres de l'opposition y font leur entrée cependant la nouvelle équipe n'a pas respecté la loi sur le quota de 30% de femmes quelle analyse de la composition du nouveau gouvernement nous avons trois invités sur ce plateau Boubacar Bokoum est politologue Mamadi Sisoko est aussi politologue et Babadok Kono chercheur à l'institut d'études de sécurité de Bamako je suis Mohamedou Touré bienvenue à tous le grand dialogue ce gouvernement il est le fruit d'un accord politique signé entre le premier ministre et la classe politique alors nous allons écouter ce reportage ce papier de Amadoun Maïga pour qui nous fait le point sur la composition du nouveau gouvernement de Boubou Sissé dans ce nouveau gouvernement des portefeuilles stratégiques comme la défense la justice les affaires étrangères l'administration territoriale sont confiées à de nouveaux entrants ainsi le département des affaires étrangères revient à l'ancien opposant Tjeblé Dramé alors que celui de la justice est confié à Malik Koulbali ancien ministre pendant la transition de 2012 le ministre de l'économie et des finances reste au main du premier ministre département qu'il dirigeait avant sa nomination idem pour celui de la sécurité toujours dirigé par le général Salif Traoré le général des divisions d'Aïru Dambélé hérite du ministère de la défense quant au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation il revient à Boubacar Al-Faba l'ancien président du parti ADP Maliba et opposant Amadou Kham fait également son entrée dans cette nouvelle équipe et hérite du département des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile entré dans notre opposant Omar Amadou Dikko qui arrive au département de la fonction publique en revanche c'est un retour pour Ouseini Amion Guendo ministre à deux reprises pendant le premier quinquennat d'Ibrahim Boubacar Keïta il est désormais le ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable il faut aussi signaler l'arrivée de Michel Sidibé l'ancien directeur d'ONICIDA au département de la santé et des affaires sociales contrairement au gouvernement précédent cette équipe n'a pas respecté la loi sur le quota celle-ci prévoit 30% des postes ministériels aux femmes alors Mamadi Sisoko que pensez-vous de cette composition du nouveau gouvernement ? bon je vous remercie pour l'invitation et je salue l'avènement du gouvernement enfin mais je dirais que la montagne a couché d'une souris la montagne a couché d'une souris ça veut dire quoi ? ça veut dire on n'attendait pas ce gouvernement un tel gouvernement on ne l'attendait pas parce que au regard des démarches présidentielles qui a tendu la main à la classe politique qui a ensuite déclaré que le Mali est en guerre qui a situé exactement la situation socio-économique du Mali et si c'est ce gouvernement là qui sort et bien moi j'ai été dessus j'ai été dessus d'abord l'inclusivité n'a pas été respectée et deuxièmement je ne suis pas satisfait de certaines personnalités de ce gouvernement excusez-moi, inclusivité par rapport à quoi ? c'est-à-dire la démarche moi je crois que c'est une occasion qui avait été donnée à Ibeka pour amener tout le monde dans la gestion de l'état comme il l'avait souhaité il nous a fait croire à cela à ce schéma là donc moi je m'attendais qu'il dise à l'opposition donnez-moi un nom et en ce moment Ibeka serait à l'aise il serait à l'aise mais il a préféré exercer ses compétences constitutionnelles il a préféré choisir de façon unilatérale constituer l'équipe de façon unilatérale sans tenir compte de sa démarche en tout cas de la démarche qu'il nous avait fait croire donc ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui que l'on s'attende à des solutions inclusives bon on aurait pu aller plus vite lorsque Ibeka aurait agi selon sa démarche c'est-à-dire en l'instant mais vous parlez d'Ibeka vous oubliez le premier ministre ou lui il n'a pas son mot à dire par rapport au choix mais le premier ministre théoriquement on dit que le premier ministre indique le ministre mais c'est le présent qui est tout c'est la clé de voûte de notre système d'accord vous aurez la parole tout de suite Boubacar Boukoum est-ce votre avis également ? je partage en grande partie son analyse et dire qu'aujourd'hui la stratégie que Ibeka a mise en place c'est de sauver son gouvernement sauver son quinquennat plutôt que de sauver le Mali parce qu'en réalité c'est ça l'équation nous on attendait à ce qu'on nous apporte des solutions pour le Mali mais pas trouver des équilibres aujourd'hui qui le permettent juste de sauver son pouvoir parce que quand vous regardez le schéma tactique qu'il a mis en place ça consistait à dire quoi ? désamorcer un peu au niveau de l'opposition c'est-à-dire en faisant venir Tchablendramé Tcham qui est censé théoriquement représenter la société civile qu'il ne représente d'ailleurs pas ensuite il a pioché un peu partout pour juste avoir la classe politique ceux qui étaient censés dire qu'ils ne reconnaissent pas sa légitimité pour qu'ils acceptent aujourd'hui de légitimer son pouvoir vous dites qu'il a pioché un peu partout pourtant M. Tcham pense que ce gouvernement n'est pas inclusif il n'est pas du tout inclusif pourquoi je dis pioché ? parce qu'il n'est pas inclusif dans la mesure où un dialogue réel n'a pas soutenu cette démarche par exemple Tcham, j'ai dit entre guillemets société civile c'est vrai qu'aujourd'hui il ne fait pas partie théoriquement d'ADP Malibas il est censé représenter une frange des musulmans et ainsi de suite donc ça dégoupille quelque chose mais en fait il n'est pas représentatif de cette société civile qu'il est censé représenter dans ce gouvernement donc c'est déjà un faux démarrage maintenant ce gouvernement là où on l'attendait en réalité c'était quoi ? le parlement déjà est en porte-à-faux avec la constitution donc il fallait rapidement mettre en place un gouvernement pas aussi pléthérique que celui-là qui allait rapidement passer aux élections législatives pour avoir un système législatif qui permette de légiférer correctement et de pouvoir engranger les autres aspects de la stabilité et de la sécurité parce que c'est de ça qu'il s'agit le Maliu aujourd'hui est dans une situation où le pays est dans une situation critique alors au lieu de faire face à cette équation ils ont posé l'autre équation de l'équilibre du pouvoir en place qui était menacée par effectivement cette classe politique entre diemets et ensuite les musulmans le concoctage qu'ils ont fait le 5 avril si j'ai bonne mémoire tout ça constituait une menace pour le pouvoir en place donc il s'agissait juste pour eux dans cette stratégie d'amorcer cette crise et d'installer un gouvernement qui théoriquement va mettre en place un système qui va apaiser cette classe politique mais qui ne représente pas les intérêts de la nation D'accord, Baba Dakono, une équipe de 38 ministres est-ce indispensable pour faire face au défi du Mali ? Non, certainement la réponse à cette question ce serait non, une équipe de 38 n'est pas indispensable et quand on voit même comment on a essayé de disloquer certains départements c'est que l'esprit de ce gouvernement c'est de contenter tout le monde on a voulu contenter les nouveaux alliés conforter ce qui fait son entrée avec des postes stratégiques donc en réalité c'était pour essayer de contenter tout le monde et c'est là que je rejoins beaucoup mais docteur Sissoko sur l'analyse qui consiste à dire et qui rejoint une phrase qui avait été prononcée par l'ancien garde des Sceaux, Konaté, en disant que le régime s'est sauvé sans la République ça résume un peu cette situation là aujourd'hui mais est-ce que peut-être c'est le contexte qui l'imposait peut-être la lecture qu'ils ont fait du contexte imposait cette réponse-là mais c'est une réponse limitative parce que c'est prendre en compte la représentativité ou la crise de représentativité sans la prise en compte des véritables problèmes qui sont soulevés et vous savez le 5 avril, ce qu'on a vu le 5 avril c'est que c'était une cristallisation des nombreuses attentes des Maliens et il fallait être beaucoup attentif à ça et ce n'est pas la taille ni le fait d'assurer une grande représentativité au gouvernement qui pourra régler ces problèmes-là mais c'est de les prendre en compte et d'essayer d'y répondre c'est ce qui fera que ces problèmes pourraient être partiellement résolus et dans la durée en plus Quand vous voyez la composition du nouveau gouvernement avez-vous l'air que c'est un partage de gâteaux ? Je n'irais pas jusqu'à dire partage de gâteaux mais je crois que dans mon propos j'ai parlé d'essayer de contenter les gens c'est ce qu'on a essayé de faire on a essayé d'associer tout le monde à ce niveau même si dans l'accord il avait été précisé, l'accord politique que la signature de l'accord n'entraînait pas forcément une place au gouvernement et qu'on pouvait aider le gouvernement sans participer directement en tant que ministre mais ce qui s'est passé c'est qu'on a essayé quand même de contenter tout le monde d'arrondir les armes D'accord, Boukoum Aliou Al-Jouma demande sur Facebook pourquoi un tel effectif pléthorique pour un pays en crise ? Non, il me serait difficile de répondre à une telle question je vais me retourner vers Boukou pour lui demander pourquoi il va créer un gouvernement avec une pléthore de ministres ça n'a pas de sens 38 minutes c'est énorme c'est des dépenses inutiles parce qu'en réalité aujourd'hui chaque département va coûter ensuite les dénominations vont changer les ministères vont être bloqués pendant un ou deux mois parce qu'il faut juste remettre les choses en place est-ce que le pays a besoin de ça aujourd'hui ? je pense que non il aurait fallu juste avoir un gouvernement de mission c'est là où nous on attendait on n'avait pas besoin de 38 ministres comme M. Daconne l'a dit ça veut dire qu'on est allé dans un vrai partage de gâteaux en réalité même si de façon diplomatique il parle de façon subtile il n'en parle pas mais en réalité c'est un vrai partage de gâteaux pour que tout le monde la ferme en fait c'est de ça qu'il s'agit quand vous regardez la classe politique qui a harcelé le président de la République qui est allé jusqu'à dire qu'ils ne reconnaissent même pas les élections et aujourd'hui qu'ils se retrouvent dans le gouvernement ça veut dire quoi ? c'est un deal donc ce deal consiste à dire quoi ? aujourd'hui nous allons gouverner ensemble donc est-ce que ces gens ne seront pas comptables de la gouvernance de Ibeka ? ils laisseraient donc en réalité est-ce que c'est la problématique de la sécurité du Mali ? de ce qui se passe au centre du Mali ? des revendications corporatistes ? est-ce que c'est de ça qu'on est en train de parler ? je ne pense pas aujourd'hui faire venir je regardais le clin d'oeil qu'on a fait à la jeune en faisant venir Daïru comme ministre de la défense je dis mais c'est un appel du pied ça veut dire quoi ? le préjudice porté à Amadou Ayasanovo avec le deal qu'ils ont eu à faire consiste aujourd'hui à faire venir un général qui à un moment donné était avec Amadou Ayasanovo alors ça veut dire quoi aujourd'hui ? ça veut dire qu'on veut calmer aussi une partie de l'armée pour leur dire écoutez vous venez aussi participer à ce gouvernement donc cette forme participative va faire quoi ? aujourd'hui un général ne peut pas résoudre la question sécuritaire du Mali donc Daïru aussi va se brûler les mains parce qu'il n'est pas capable de résoudre cette équation militaire un général ne peut pas qui peut ? c'est pas une question militaire aujourd'hui la question de la sécurité du Mali aujourd'hui vous constatez que Barkhane est là ils ont combien de militaires ici ? l'aménagement est là ? ils ont combien d'hommes ici ? est-ce que ça empêche les attentats d'avoir lieu ? c'est une guerre économique qui est là c'est une guerre géopolitique, géostratégique donc il faut que nos responsables politiques notamment le président de la République prennent ses responsabilités pour négocier concrètement cette équation avec nos partenaires c'est ça la clé de la diplomatie donc le problème il est plutôt entre nous et les occidentaux entre nous et l'ex-colonie il faut bien gérer cette équation qui est en fait une équation réellement économique maintenant pensez qu'un général avec de la stratégie militaire peut résoudre une telle équation même si on amène un général qui vient d'ailleurs avec toute l'armada je ne pense pas qu'il puisse résoudre cette équation d'accord toujours concernant l'effectif il y a Jakaridja Seyudou Konate qui rappelle le premier ministre l'actuel premier ministre nous disait qu'il n'y avait pas d'argent pour gérer le pays aujourd'hui et il forme un gouvernement de 38 ministres le pays pourra-t-il supporter toutes ces dépenses ? bon je dirais il faut préciser la chose le président de la République n'a pas violé la loi en désignant 38 ministres c'est de sa compétence c'est de sa légitimité nous en tant que citoyen nous pouvons ne pas être d'accord avec lui mais il n'a pas violé la loi soyons très clairs dire qu'il n'y a pas d'argent et dire que l'état ne va pas s'acquitter de ses obligations c'est deux choses différentes qu'il y ait de l'argent qu'il n'y ait pas de l'argent le 30 du mois si les fonctionnaires n'ont pas leur salaire là où ils vont faire sortir l'argent ils le feront qu'importe la manière qu'ils vont utiliser l'état doit s'acquitter de ses obligations à l'égard des citoyens qu'ils choisissent 40 ministres ou 50 ministres l'état doit pouvoir jouer son rôle et c'est nous doutons à ce niveau là si avec ce bagage là cette stratégie qui cherche à se défendre soi-même ou à défendre son régime nous ne pensons pas que ça soit une bonne solution parce que le régime ne peut pas être sauvé si l'état n'est pas sauvé au contraire ça va précipiter les choses donc c'est une illusion de vouloir se protéger et de ne pas faire face à ses obligations donc je crois que est-ce que c'est ce que le président a voulu faire vouloir se protéger bon actuellement tous les citoyens ont leur vision ont leur analyse sur ce gouvernement pour d'autres effectivement comme il l'a dit Baba Dagono il y a 1000 citoyens qui l'ont dit hier et aujourd'hui que le président a voulu tout simplement sauver son régime beaucoup le pensent bon moi je n'irai pas jusqu'là mais je dirais tout simplement qu'il a rejeté le partage du pouvoir pour venir exercer de façon unilatérale son pouvoir et ça c'est son droit mais les conséquences il va les prendre aussi en charge de façon unilatérale j'ai pas bien compris il a rejeté le partage du pouvoir pourtant tout le monde est en train de parler presque beaucoup de Maliens sont en train de parler de parler aujourd'hui selon les démarches selon les démarches qu'on nous a présentées le président avait tendu la main il demandait l'inclusivité il invitait tout le monde à venir mais la façon dont ce gouvernement a été institué je crois que le président a choisi qui il voulait là où il voulait les vrais partis politiques ne nous cachons pas les choses ceux qui sont rentrés là-dedans ils représentent quoi par rapport à l'URD par rapport à FAA par rapport à FASOCO par rapport à Malibar ils représentent quoi les anciens candidats qui sont là par humilité Yubika aurait dû au moins tendre la main même à ses anciens candidats qu'il a battu de façon légale il ne l'a pas fait les grands partis qui sont là qui ont été candidats contre lui mais quel est ce parti là aujourd'hui qui est là-dedans il n'y en a pas mais comment un Tchewulen dramé qui a qualifié le ministre des affaires étrangères de la France comme le directeur des élections du Mali comment pourra-t-il défendre notre politique extérieure pendant que c'est la France qui est au cœur de cette situation moi je crois que le président il a passé à côté ce n'est pas ce gouvernement que nous attendions ce n'est pas cette démarche qu'on attendait et je crois que il me semble qu'il n'a pas mesuré la profondeur encore de la situation s'il avait mesuré la profondeur de la situation que lui seul ne peut pas nous faire sortir de cette situation il aurait dû écouter davantage et chercher davantage à impliquer ce conflit est multidimensionnel certes mais l'aspect politique les acteurs politiques devaient constituer la majorité de ce gouvernement mais ce que je vois c'est la technocratie qui l'a privilégiée mais même dans cette situation nous n'avons pas de problème notre croissance d'après si je maintiens aux déclarations nous n'avons pas un problème criard économique d'après les déclarations donc ce que je peux dire tout simplement il a passé à côté et souhaitons souhaitons que j'ai eu tort de dire cela mais je pense que de l'endemain très difficile attendre le Mali de l'endemain très difficile dans la mesure où ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas représentatifs même pour fasser les révisions constitutionnelles je ne vois pas quelqu'un qui est là un tcham qui serait capable de mener à bien cette démarche là il ne pourra pas d'accord et restons à la position où est Tennessee d'accord où est Tennessee Doura Maïga demande pourquoi Boubou Sissé occupe-t-il deux portefeuilles ministériels nous voulons des explications dit-il je pense que tout le monde attend des explications par rapport à ça c'est vrai que le docteur Sissou va revenir encore sur ça rien ne l'interdit par la loi donc ils le font ce qui n'est pas interdit autorisé mais techniquement au regard de l'ampleur des défis on s'attend à ce qu'un premier ministre soit vraiment très occupé pour s'occuper en même temps du budget je pense que c'est des messages contradictoires qu'ils sont en train d'envoyer autant ils donnent l'impression avec humilité de prendre connaissance des défis autant dans l'aide dans la pratique il y a cette forme d'arrogance oui je peux être premier ministre d'un gouvernement de 37 personnes et en même temps gérer l'hôtel des finances parce que c'est pratiquement l'économie qui va gérer le budget c'est là géré par son ancien secrétaire général qui devient ministre délégué chargé de budget mais c'est quand même on ne comprend pas le signal même si la loi ne l'interdit pas la logique aurait voulu que sauf si peut-être ils ont examiné tous les CV et que c'était peut-être l'une des contraintes de l'accord politique il n'y avait pas personne à envoyer le CV d'un bon économiste ou d'un bon technicien qui pourrait s'occuper de l'hôtel des finances sauf si c'était ça est-ce parce que le Mali manque de ressources humaines valables pour occuper ce poste je ne pense pas il est loin sans faux je pense qu'on a aujourd'hui des très grands économistes et des très grands patriotes qui peuvent bien politique parce que peut-être c'est un lapsus ce n'est pas que les économistes qui peuvent gérer l'hôtel des finances même les politologues tout à fait tout à fait je pense que en fait on est passé à côté l'accord on n'est pas obligé même le fait de parler d'un accord qui n'a pas du tout réussi à fédérer les hommes politiques parce qu'en réalité je pense que même le président de la République doit être dessus de cet accord parce que comme il l'a dit l'idéal aurait été que des grands partis politiques fédèrent à l'accord mais malheureusement ceux-ci n'ont pas voulu participer pour ne pas être comptables de la situation de la gouvernance actuelle maintenant il s'est contenté des partis satellites et tout ce qu'il y a tout autour pour faire du meublage bon donc on en est à ce niveau maintenant c'est pourquoi il aurait fallu que au-delà de l'accord politique qu'ils ont obtenu entre la classe politique que le gouvernement ne se limite pas seulement à ces gens qui ont signé cet accord et ils l'avaient dit ils disent qu'effectivement que le fait de signer cet accord ne veut pas dire que forcément tu vas être retenu comme ministre donc la logique aurait voulu qu'on aille chercher des ministres d'autres compétences ailleurs en dehors même de l'accord dès lors que ces gens acceptent de faire le sacrifice parce que le pays est en difficulté on accepte aujourd'hui que des grandes compétences viennent pour gérer cette situation donc malheureusement ça aussi ça n'a pas été des cas donc ça veut dire qu'en réalité ils sont dans un autre calcul c'est la stabilité du régime aujourd'hui pas la stabilité du Mali en réalité alors si aujourd'hui le gouvernement le président de la république voudrait se protéger comme beaucoup de personnes le disent et que ce gouvernement ne représente pas réellement les maliens comment le président va se protéger c'est là où il tape à côté justement parce que nous on lui propose des solutions qu'ils ne veulent pas adopter parce qu'ils se croient plus rusés donc on est en train de gouverner par la ruse au lieu de gouverner par l'intelligence et la ruse ça finit par te rattraper en réalité parce qu'aujourd'hui quels sont les défis majeurs quand on prend l'histoire de Tcham tout de suite il y a les élections législatives qu'on ne parvient pas à faire les élections régionales qu'on ne parvient pas à faire donc ça veut dire que quelque part l'application de l'accord même pose problème parce qu'il est dit que les présidents des régions doivent être élus au suffrage universel direct donc dès lors que vous n'êtes pas capable de résoudre cette question à la base la légitimité au sommet pose problème donc si on veut réellement résoudre l'équation malienne aujourd'hui c'est d'écouter tout le monde et pour écouter tout le monde il ne s'agit pas de faire la représentation comme Kadhafi le disait le substitut du pouvoir du peuple que quelques éléments prétendent représenter le peuple ce n'est pas vrai à un moment donné il faut descendre plus bas voir au niveau de la base en organisant ces élections législatives et régionales ça allait permettre d'avoir la quintessence réelle de ce que demande réellement le peuple quel changement le peuple veut réellement et effectivement à partir de ces différents schémas il va en ressortir un gouvernement qui répond effectivement à cette démarche à cette vision et ensuite il aura une gouvernance claire mais dès lors qu'on a sauté cette étape ça veut dire que c'est eux qui ont la vision c'est eux qui sont intelligents c'est eux qui ont compris comment il faut gérer le pays sans nous en réalité c'est de ça qu'il s'agit M. Sissoukou vous alertez par rapport à la composition de ce nouveau gouvernement quels sont les risques ? bon moi la préoccupation aujourd'hui des Maliens c'est la paix et la cohésion sociale comment faire comment retrouver notre intégrité territoriale comment retrouver la paix et la cohésion sociale voilà les deux objectifs constitutionnels que nous avions et or ce gouvernement de technocrate là vise je ne sais pas à amener le Mali à l'émergence économique or il n'y aura jamais d'émergence économique tant qu'il n'y aura pas d'abord d'émergence au niveau de la paix et de la cohésion sociale donc j'aurais voulu que le président profite de sa démarche pour régler définitivement revenir tout le monde derrière un programme et lui il reste là il observe et il peut propulser en même temps donc moi je crois à ce schéma là c'est ça qui nous permettait de sortir rapidement des difficultés mais à ce stade là moi je crois que ce gouvernement ne va pas durer je ne lui donne pas l'expérience prouve que ce gouvernement ne peut pas durer combien de temps ? il ne peut pas durer parce que le président ça n'arrange même pas le président ce gouvernement n'arrange même pas le président ça n'arrange pas aujourd'hui quand Boubou déjà essaye de prendre chaque année un nouveau gouvernement bon il a le droit il ne viole pas la loi en faisant ça il ne viole pas la loi or en démocratie lorsque vous ne violez pas la loi et bien ça passe mais quand même stratégiquement ça peut te créer d'autres problèmes parce que on ne peut pas contenter tout le monde tout le monde n'est pas acteur politique tout le monde n'est pas dirigeant on peut être un bon théoricien en droit en politique mais sans être un bon acteur politique il aurait dû il a pris du temps nous on s'attendait vraiment à un gouvernement assez corsé assez politique pour pouvoir nous sortir de là parce que imagine dans un gouvernement un Maudibou Sidi un Soumaïla Sisi un Zoumana Saku un Mamadou Sidi un Fasoko un Malibar comment il s'appelle encore imagine des gens ça veut dire qu'il n'y a plus de position dans ce cas non mais actuellement nous avons besoin d'aller au delà des clivages politiques c'est la démarche du président c'est d'aller au delà des clivages politiques et d'apprécier de privilégier d'abord le Mali rien que le Mali c'était sa démarche mais en choisissant de façon unilatérale les gens qu'il veut là où il veut quand il le veut moi j'ai peur tu sais le président c'est le meilleur parmi nous je le répète ici pour la déjouard c'est l'illustre parmi nous donc il aurait dû se mettre au dessus de la mêlée et comme il l'a dit lui-même rien n'est de trop pour le pays il aurait dû avec sa sagesse ramasser tout le monde dans un corps et casser ignorer les barrières partisanes et choisir une équipe digne de ce nom pour affronter nos adversaires et nos défis c'est ça qu'on attendait dégoule je veux vous dire dégoule par exemple excusez-moi vous parlez de la sagesse vous allez revenir sur ça tout de suite vous parlez de la sagesse du président de la république vous parlez de sa grandeur et c'est pas son premier gouvernement alors le problème est-ce le gouvernement est-ce le président de la république le gouvernement c'est le président dans notre système politique avec sa sagesse dans notre système politique c'est le président de la république qui est la clé de voûte nous sommes dans un système où aucune institution ne peut durablement résister contre le président de la république il est tout dans ce pays donc le problème c'est pas la composition mais je l'ai toujours dit le problème n'est pas de changer un homme ou un gouvernement le problème c'est la vision présidentielle je l'ai répété ici la semaine dernière tant que le président ne change pas de vision nous nous en sortirons pas d'accord la question est là c'est moins pessimiste que Baba Dakono que monsieur Sisoko qui pense que ce gouvernement ne va pas durer même si ce gouvernement ne dure pas je pense qu'il y a des raisons techniques même au-delà du profil des hommes qui composent ce gouvernement il y a des questions techniques on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a certains départements qui semblent régrouper en cinq une seule mission par exemple je prends juste le cas le plus répété qui est la solidarité nous avons un ministère de la santé et je crois de la solidarité ou quelque chose de genre nous avons un autre ministère de l'action sociale et de la lutte contre la pauvreté nous avons un autre ministère qui semble arborer en quelque sorte des pans entiers de la solidarité donc les rivalités internes c'est-à-dire dans tous les gouvernements vous allez rencontrer des rivalités internes on en rencontre souvent sur les questions de sécurité et de développement le cirque a beaucoup souffert de ces rivalités là mais ces rivalités là vont être criades dans le cas d'espèce parce que avant que les gens n'appréhendent vous savez il y aura un décret portant attribution spécifique des membres du gouvernement mais même là ça ne va pas permettre de résoudre le problème parce que théoriquement nous allons avoir des missions distinctes mais sur le terrain nous allons avoir des télescopages et il y a beaucoup de nouveaux parmi ces ministres donc des personnalités qui vont vouloir s'affirmer et en voulant s'affirmer vont vouloir étouffer l'autre dans sa mission donc on aura beaucoup de petits problèmes de ce type il y a le calendrier électoral également si on tient à organiser ces législatives et même si on ne les organise pas il va falloir trouver une certaine forme de parlement donc ça ça va peut-être être l'autre défi pour le président de la république le fait d'aller unilatéralement ça va le rattraper à ce niveau parce que le mandat de l'assemblée va finir il va falloir trouver une formule donc oui et l'avenir de ce gouvernement semble être déjà joué par sa composition et le contexte dans lequel il est intervenu Bokoum Babadakono parle de rivalité est-ce que vous pensez qu'un tièblin dramé va suivre les ordres de Boubou Sissé ? bon je pense qu'il doit les suivre maintenant je ne suis pas dans sa tête pour juger sa personnalité ou sa personne mais en tant que ministre il doit respecter le premier ministre autrement on doit le débarquer de gouvernement ça c'est clair maintenant est-ce que le premier ministre a la poigne nécessaire ou le charisme nécessaire pour gouverner ça veut dire qu'aujourd'hui s'il ne parvient pas à faire ça ça veut dire qu'il n'est pas digne d'être premier ministre de la république Babadakono vous l'avez dit aucune loi n'interdit le premier ministre d'occuper deux postes mais est-ce qu'il y a une loi qui l'autorise à prendre deux salaires ? non 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 c'est ça c'est il n'y aura pas deux salaires ça c'est le plus petit risque qui puisse exister dans cette cumul de responsabilités et rappelez peut-être que ce n'est pas une première dans l'histoire il y a eu des chefs de gouvernement d'ailleurs le premier président Mori Bodebo Keta il était président de la république chef du gouvernement ministre de la défense donc souvent il y a eu ça des ministres des premiers ministres qui ont des chefs de gouvernement parce que le plus important ce n'est pas le poste de premier ministre c'est le poste de chef de gouvernement donc le chef de gouvernement qui cumule d'autres fonctions ministérielles ce n'est pas une première mais ce qu'on dit c'est qu'on est dans un contexte particulier et on pense que le premier ministre a beaucoup plus et mieux à faire que de s'occuper en même temps de la coordination de l'action gouvernementale et de la gestion de la bourse mais peut-être aussi c'est une façon aussi d'encore d'affirmer de réaffirmer son leadership puisque s'il tient la bourse peut-être qu'il va tenir les hommes d'accord parmi les nouveaux ministres il y a Amadou Tcham qui doit réviser notamment la constitution on va écouter sa réaction quand vous regardez l'avant projet portant révision de la loi fondamentale vous verrez qu'il y a beaucoup d'aspects qui avaient fait l'objet de beaucoup de polémiques et de controverses qui ne figurent plus je crois également le plan de la République a pris sur lui le soin de consulter et continuer de consulter en tout cas toutes les forces de la nation par rapport à ce grand projet il est aussi prévu des assises des conférences pour qu'ensemble partout pour que les Maliens puissent donner leurs avis avant que ce ne soit même un projet qui sera envoyé à la Sainte-Mélande donc je crois que le processus a été suffisamment revu et cette amélioration permettra très certainement cette fois-ci de pouvoir réussir ces réformes-là qui sont essentielles pour le pays dans cette situation assez critique et c'est une des conditions sine qua non d'une sortie de crise définitive et durable pourra-t-il réviser une constitution et une constitution consensuelle ? Mais malheureusement quand il dit déjà que c'est une condition essentielle moi je trouve que vraiment la révision n'est pas possible dans ce contexte-là ce qui est essentiel tant que la constitution même dit que lorsque l'intégrité du territoire est atteinte aucune révision ne peut être entamée ou poursuivie premièrement deuxièmement il s'agit de transposer le contenu d'un accord qui n'a pas fait l'objet d'appropriation du peuple malien dans une nouvelle constitution mais l'accord-là n'est pas accepté comment voulez-vous que ce contenu qui est rejeté soit accepté dans un autre cadre je ne pense pas et puis c'est pas le ministre qu'il faut pour régler cette question constitutionnelle d'abord il n'a aucune notion du droit constitutionnel aucune notion mais ne peut-il pas s'entourer par des gens qui il peut s'entourer seulement les acteurs politiques de calibre important pouvaient booster cette affaire au moins s'ils avaient accepté le schéma de l'opposition aller d'abord en conférence décider ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire arrêter les objectifs et sortir un nom consensuel et que le président nomme celui-ci c'est sûr et certain on allait ignorer les partis politiques on allait privilégier l'union sacrée et on allait s'en sortir et le monde allait nous respecter d'accord mais aujourd'hui nous sommes nous sommes affaiblis encore nous venons de démontrer au monde à dire encore nos divisions d'accord Baba Dakono vous étiez de la plateforme Ante Habana avec Amadou Tcham est-ce que vous pensez que les causes pour lesquelles vous avez demandé le report de la révision constitutionnelle ces conditions se sont améliorées non au contraire certaines se sont exacerbées mais je pense que l'intérêt c'est que tout le monde est d'accord aujourd'hui sur la nécessité de réviser la constitution et au delà de la constitution de pouvoir à des réformes politiques et institutionnelles qui puissent faire en sorte que le pays soit les institutions du pays soient en phase avec les nombreuses demandes mais ce qui est important ce n'est pas que la classe politique soit réunie pour réviser la constitution la leçon apprise de l'échec des précédentes révisions c'est quoi c'est que les gens se sont opposés parce que pour eux ce n'est pas leur priorité les gens pour eux réviser la constitution ça ne nourrit pas le malien ils avaient faim ça ne donne pas à boire ils avaient soif ça n'assure pas la sécurité ils se sentent en insécurité tant qu'on n'a pas pris en charge ces besoins qui sont tant qu'on n'a pas rassuré les maliens sur la prise en charge effective de ces besoins il sera difficile d'aller vers cette révision de la constitution même si toute la classe politique malienne se renouissait pour le dire ils trouveront en phase deux des maliens qui diront non nous on pense que la priorité elle est ailleurs d'accord comment comprenez-vous cela que Amadou Tcham par exemple qui a estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour réviser la constitution et Tchéblé Dramé qui n'a pas reconnu le président de la république tout ce qui accepte aujourd'hui de faire partie de ce gouvernement oui mais parce que je pense qu'à un moment donné politiquement ils ont besoin d'exister en réalité c'est ça sinon les conditions ne sont pas du tout réduites rien n'a changé comme M. Dacono l'a dit au contraire mais quand vous dites Amadou Tcham il était quand même député député ça veut dire quoi en fait c'est juste la représentativité mais après autre chose en termes de contenu comme il l'a dit aujourd'hui pour la réforme constitutionnelle on aurait voulu peut-être avoir quelqu'un qui maîtrise bien le droit qui comprend les clivages même géopolitiques géostratégiques et qui est vraiment politiquement balèze qui sera accepté qui ne peut pas être écouté Tcham il est jeune c'est vrai il a de l'avenir je ne dis pas le contraire mais on aurait besoin de quelqu'un de plus mature aujourd'hui pour gérer toute la clé de la stabilité du malu aujourd'hui va peut-être dépendre de cette réforme constitutionnelle parce que l'accord nous l'impose déjà à l'intérieur ça ne va pas la sécurité elle est compromise donc aujourd'hui avoir un dialogue inclusif qui va impliquer tout le monde jusqu'à ce que chacun s'approprie déjà la compréhension de l'accord et quel mécanisme il faut mettre en place pour l'intégrer dans la réforme constitutionnelle quelle est la démarche la plus respectable qu'il faut mettre en place pour aller à l'adhésion populaire toutes ces démarches vont être difficiles à être mises en place dès lors que ce n'est pas quelqu'un qui occupe suffisamment d'espace politique donc de ce point de vue déjà je pense que c'est un échec maintenant le deuxième point c'est que il s'était précédemment battu contre cette réforme constitutionnelle donc ça le rend encore moins crédible même si aujourd'hui il prétend que les conditions sont réunies mais le citoyen lambda aura du mal à croire à la sincérité de tels propos donc est-ce qu'un gouvernement un pays dans des conditions pareilles a besoin de prendre le risque de décrédibiliser ou de faire venir un ministre qui ne sera pas crédible par rapport à une mission aussi importante que celle-là aujourd'hui la réforme constitutionnelle pour avoir échoué plusieurs fois devrait être prise très au sérieux et travailler avec méthode et beaucoup 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 d'assurité donc je ne vois pas aujourd'hui cette démarche mais je crois que vous savez je suis quelqu'un qui est contre la parité tu sais ce qu'on appelle la discrimination positive quand une femme est compétente forcément elle sera elle aura sa place dans la société je suis pour la compétence je ne suis pas toute discrimination fondée sur le sexe est prohibée selon notre constitution donc vraiment qu'il y ait tant de femmes 30% de femmes c'est que JBK je pensais que ce sont ces femmes-là qui sont compétentes ou qui font son affaire la parité moi personnellement je suis contre parce qu'il y a des femmes ici qui dominent des hommes et tout le monde les respecte non pas parce que ce sont des femmes ou ce sont des lois qui les supportent mais parce qu'elles sont compétentes c'est de ça que moi j'ai besoin mais moi j'ai pas besoin d'une loi qui puisse vous aider à vous soulever maintenant c'est interdit par notre constitution c'est interdit la constitution est très claire mes collègues sont là ils peuvent témoigner la parité c'est une astuce politique c'est une astuce politique sinon la question est très claire est-ce que vous pensez aussi que le quota de 30% n'est pas aussi important que ça ? non ça peut être important ou pas ce qu'il dit aujourd'hui les gens sont en train de dire que le gouvernement viole la loi sur le quota mais cette loi elle-même viole l'article 2 de la constitution de violation en violation mais je suis d'accord entièrement d'accord avec Sissoko et c'est d'ailleurs mon point de vue c'est que être jeune ou être femme ce n'est pas une qualité il faut être compétent il faut être il faut savoir faire ce qu'on te demande de faire et ça c'est le plus important voilà d'accord est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les dirigeants se soucient du Mali c'est ce que pose comme question Abdoulaye Traoré sur Facebook bon moi je crois qu'on ne peut pas déterminer facilement le sexe du diable la politique le propre du politicien c'est de mentir ou de se dédire mais s'ils sont là c'est parce que le peuple a jugé qu'ils sont les meilleurs Ibeka est là aujourd'hui c'est un certain nombre de Maliens majoritairement qui l'ont élu et qui l'ont mis là et cela a été certifié par des institutions moi je suis légaliste je suis légaliste dès l'instant que la cour constitutionnelle a consacré l'élection du président de la république ça veut dire que c'est le meilleur parmi nous donc s'il est là c'est parce qu'il a certaines qualités et on ne peut pas dire qu'un président n'est pas patrouillant jamais moi je ne peux pas comprendre cela tant que je ne le vois pas devant la haute cour de justice tant que je ne vois pas un président devant la haute cour de justice et accusé d'avoir posé des actes contre son pays moi j'estime que tous les chefs d'état tous les dirigeants politiques sont patrions d'accord alors face à tous ces défis et tous ces risques que vous venez de citer quelle est l'urgence qu'est-ce que ce nouveau gouvernement doit faire ce gouvernement d'abord malgré le dynamisme et les compétences et la volonté de proposiser ce gouvernement doit chercher rapidement à préparer son départ à préparer son départ en créant les conditions d'une unité nationale parfaite en convainquant le président de la république qu'il doit abandonner certaines formes de pensée ou certaines conceptions de la vie politique et qu'il a toujours prouvé son patriotisme mais qu'à un certain moment vraiment la situation nous dépasse nous sommes dans un complot d'état ces gens qui viennent nous attaquer viennent de quelque part le président doit associer les autres maliens pour que demain matin on ne dise pas que c'est le président qui n'a pas fait ça ou c'est le président qui a fait ça on l'a vu lors du cas ATT dans l'acte d'accusation on dit qu'il n'a pas fait ça il n'a pas fait ça donc moi j'aurais voulu que c'était une chance pour le président de faire impliquer tout le monde pour que ce soit consensuel certains le disent pour préparer son départ il va falloir vouloir partir est-ce que ces nouveaux ministres veulent déjà partir je pense qu'il vient d'avoir un précédent la façon dont le gouvernement qui était là avant eux est parti tout le monde l'a vu donc pour dire que finalement aucun gouvernement ne pourra résister quand le peuple est demandeur et votre question sur les défis c'est important et ce qui est encore plus important c'est de souligner que ce sont les mêmes défis qui perdurent depuis 2013 pour dire qu'on donne l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps et qu'il est véritablement temps de faire face à ces défis là est-ce que cette équipe pourra faire face à ces défis non je pense qu'ils ne pourront pas comme l'a dit monsieur Sissogo en réalité c'est la vision du président de la République c'est pas un problème de gouvernement aujourd'hui si le président de la République a bien compris la problématique que nous avons et instruit à son gouvernement parce qu'en réalité les gens ne comprennent pas que le premier ministre c'est quelqu'un à qui on donne des ordres et s'il n'est pas d'accord le président de la République le démet en réalité même si la constitution trouve des astuces diplomatiques pour ne pas dire qu'il est démis donc il est obligé de présenter sa démission donc en réalité c'est le président de la République qui donne l'impulsion et la dynamique du charisme et du leadership demandés donc tant que le président de la République ne donne pas cette impulsion la machine elle ne va pas bouger donc que ce soit la volonté des ministres ici aujourd'hui présents si le président de la République n'est pas d'accord ça ne marchera pas donc je suis très sceptique par rapport à la compétence de cette équipe pour faire bouger des choses donc j'ai l'impression que le président n'a pas compris les ténats et les aboutits Merci, quelle analyse de la composition du gouvernement du Mali c'était le thème du Grand Dialogue de ce soir Merci à nos invités Boubacar Bokoum et Mamadi Sisoko politologue et Baba Dakono chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS d'Obamaco Je suis Mohamedou Touré à la régie vidéo et audio Mamadi Keïta et Nuhum Djire à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio chenny béri hallo du monde chenny béri si je t'affo pas le Grand Dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada